En moyenne, un homme mesure 1 mètre 78 et pèse 86 kilos. Mais comparé aux personnes que nous te montrerons dans cette vidéo, ces s-valeurs sembleront ridicules. Aujourd'hui, nous te présenterons les géants les plus étonnants de l'histoire. De véritables géants qui firent sensation partout où ils passèrent. Tu apprendras également comment ces géants utilisèrent leur énorme taille à leur avantage. Alors, reste à l'écoute, ici sur « Bon à savoir ». Commençons notre vidéo avec un vrai géant, qui prit d'ailleurs le mot « géant » dans son pseudo. Né en France en 1946, André René Roussimoff s'est fait connaître en tant que lutteur sous le nom de « André le géant » à la fin des années 1960. D'une taille incroyable de 2 mètres 24 et pesant 240 kilos, il était annoncé sur le ring comme « la huitième merveille du monde » et était un adversaire redoutable face à des légendes de la lutte comme Hulk Hogan ou le tout aussi géant King Kong Bundy. Malmené par les autres dans son enfance parce que son menton et son front avaient grandi de façon disproportionnée, lui donnant une apparence très inhabituelle, André tira tout de même le meilleur parti de les attributs, physique, et se retrouva même dans le Guinness des records en 1974 en tant que lutteur le mieux payé au monde. Il travailla également comme acteur, jouant Bigfoot dans la série télévisée « The Six Million Dollar Man » et le géant physique dans le film fantastique « The Prince's Bride ». André le géant souffrit de sa taille et de son poids hors normes. Atteindre des proportions aussi gigantesques est dû à un trouble du développement. L'acromégalie. André luttait constamment contre de fortes douleurs dorsales. Les chevilles supportaient à peine son poids et il devait subir des opérations répétées. Il essayait de soulager sa douleur avec de grandes quantités d'alcool et on dit qu'à un moment donné, il buvait jusqu'à 14 bouteilles de vin d'affilée. En 1993, à l'âge de 46 ans seulement, le géant décéda finalement d'une insuffisance cardiaque. Son corps dut être transporté aux États-Unis pour y être incinéré, car aucun crématorium n'était assez grand en France. Poursuivons avec un homme que l'on surnomma « le gentil géant » et qui demeure officiellement l'homme le plus grand ayant jamais existé. L'américain Robert Wadlow était un géant de 2,72 mètres, presque aussi grand que le plongeoir de 3 mètres à la piscine. Robert naquit en 1918. À seulement 4 ans, il mesurait déjà 1,63 mètres et à l'âge de 8 ans, il était plus grand que son père, qui mesurait quand même 1,82 mètres. Cette énorme croissance, due à une tumeur au cerveau, causa de nombreux problèmes dans la vie quotidienne de l'américain. Il ne trouvait sa place nulle part et tous les vêtements et chaussures devaient être fabriqués sur mesure. Les os de les jambes étaient également endommagés par cette croissance trop rapide. Il devait porter des attelles métalliques et généralement céder d'une canne pour marcher. Néanmoins, Robert essaya de faire de son mieux dans la vie. Adolescent, il rejoignit diverses organisations et participa à des campagnes en faveur de la diversité et de l'humanité. Face au fait que tout le monde le dévisageait partout où il apparaissait, il répondait simplement avec humour. « Je suis au-dessus de tout ça. » Ce n'est que lorsqu'un médecin le qualifia publiquement d'anomalie qu'il entama une action en justice afin de récupérer des dommages intérêts. La taille physique de Robert Wadlow n'avait d'égal que celle de les ambitions. Bien qu'il eût reçu de nombreuses offres par des cirques pour faire figure de géant, il était assidu à l'école et voulait plutôt devenir avocat. Avec beaucoup d'efforts, Robert réussit à commencer à étudier le droit. Toutefois, il ne devint hélas jamais avocat, car à tout juste 22 ans, il mourut d'une infection causée par une attelle défectueuse à la cheville. Plus de 10 000 personnes assistèrent au funérail de ce jeune homme toujours gentil avec tout le monde pour lui dire au revoir. Venons-en maintenant à un géant qui utilisa sa taille et sa force immense pour gagner sa vie dans ce que l'on appelle les « freak show dans les cirques ». Le Canadien Édouard Beaupré, qui vécut de 1880 à 1904, était également l'une des personnes les plus grandes de tous les temps, mesurant 2,52 m. En plus de sa taille incroyable, le géant de Willow Bunch, en rapport avec le nom de sa ville natale, possédait une force immense. Édouard avait des problèmes à l'école, mais cela ne l'empêcha pas de faire des choses remarquables. Par exemple, à l'âge de 17 ans seulement, il souleva publiquement un cheval de 400 taux de foin. Voulant devenir un jour « cowboy professionnel », il travailla dans une ferme pendant son adolescence. Cependant, lorsqu'à l'âge de 21 ans, il atteignit un poids d'environ 170 kg et continuait de grandir, il fut contraint d'enterrer ce rêve et commença alors à voyager à travers le pays avec un cirque dans lequel les gens l'observaient bouche bée et où il montra son immense force lors de performances pendant des compétitions. Le géant de Willow Bunch décéda par la suite de la tuberculose à l'âge de 23 ans seulement. Le géant qui suit est toujours en vie aujourd'hui. Sultan Kesson est actuellement l'homme le plus grand du monde avec les 2,51 m. Né en 1982, ce Turc grandit normalement jusqu'à l'âge de 10 ans. Une tumeur le fit toutefois grandir anormalement par la suite jusqu'à atteindre des proportions gigantesques. Sultan est incapable de travailler ou même de vivre une vie normale, bien qu'il le veuille désespérément. Il doit en effet surmonter de nombreux défis dans la vie quotidienne. Par exemple, il ne peut pas marcher sans béquille ni entrer dans une voiture quelconque. Et il a besoin de vêtements et de chaussures sur mesure. Également victime de brimades à l'école, il eut longtemps du mal à trouver son âme sœur. Mais connut quand même une fin heureuse. En 2013, Sultan Kesson épousa Merve Dibault, une Syrienne mesurant 80 cm de moins que lui et qui l'aime tel qu'il estimait. Le chinois Zan Shichai est un exemple de la façon dont on peut utiliser sa taille gigantesque afin de gagner de l'argent et continuer à vivre normalement. Né en 1847, cet homme comprit rapidement qu'il pouvait transformer les 2 mètres 44 en argent et il fit des tournées dans toute l'Europe, aux États-Unis et en Australie, sous le nom de Shang, le géant chinois. Il touchait un beau salaire grâce aux milliers de personnes qui voulaient avoir en chair et en os un géant comme lui. Il profita également de ses haies tournées pour poursuivre les études et apprendre plusieurs langues. Entre temps, il se maria et eut deux enfants. À presque 30 ans, Zan Shichai avait gagné suffisamment d'argent pour prendre sa retraite. Il ouvrit une maison de thé chinoise et vécut une vie heureuse jusqu'à sa mort, à environ 50 ans. La vie de Léonide Stadnik fut, elle, très différente. L'Ukrainien entra dans le Guinness des records en 2008 en tant qu'homme vivant le plus grand du monde, avec une taille de 2 mètres 57 et chaussant du 68. Bien qu'il fit quelques apparitions publiques en tant que géant, deux autres choses étaient clairement plus importantes pour lui, les animaux et sa famille. Il ne fit ainsi pas grand-chose de sa taille et travailla plutôt comme vétérinaire en Ukraine. Pour pouvoir se rendre à les rendez-vous en voiture, le président ukrainien lui avait offert une voiture spécialement modifiée. À la mort de son père, Léonide Stadnik abandonna son travail de vétérinaire et s'installa dans la ferme de sa mère pour l'y aider. Enfin, nous en arrivons à ce que l'on appelle les géants de Patagonie, dont l'existence est aujourd'hui contestée par les scientifiques. Au XVIe siècle, des explorateurs tels que Magellan rapportèrent avoir rencontré un type d'humain géant en Patagonie, région située au sud de l'Amérique. Ceux-ci seraient deux fois plus grands que les Espagnols normaux. Les géants de Patagonie porteraient uniquement des peaux d'animaux et chasseraient avec des arcs et des flèches. Ils sont généralement décrits comme des gens primitifs, mais sympathiques de l'âge de pierre. Magellan en aurait même capturé certains pour les emmener en Espagne, mais ils seraient morts en chemin. Lorsque le corsaire anglais Sir Francis Drake se rendit en Patagonie plus de 60 ans plus tard, il signala également la présence d'hommes géants. Les explorateurs qui lui succédèrent décrivirent ces gens comme étant nettement plus petits, mais faisant tout de même environ deux mètres, donc plus grands que la moyenne. Si tu as aimé cette vidéo sur les géants les plus étonnants de l'histoire, lâche un like et abonne-toi à notre chaîne. Au revoir et à la prochaine, ici sur Bon à Savoir.